Oui, Seigneur Dieu, me revois là, tout seul dans mon intimité personnelle, en face du lac, de l'espace d'inspiration. Je n'ai qu'on veut que la prophétie se réalise, tu es le plus grand penseur de ce monde, tu l'as fabriqué, tes mystères nous échappent, nous ne pouvons rentrer dans les profondeurs de ces mystères. Car ils sont insondables. Mais quand tu as investi un petit être humain, fut-il Jean-Claude, fut-il Jésus-Christ, nous on n'est pas dans la prophétie du Satan ou du diable. Nous prenons l'amour, que l'humanité grandisse et des dons, des dons que tu m'as confiés Seigneur. Que les fruits, que les fruits de cet arbre, des retombées, ne soient pas de pâle. Nous transformerons le monde et c'est sur cette place pour donner la liberté à l'Afrique avec mon mouvement qui s'appelle Mouvement pour la Libération Totale de l'Afrique. Que tous ces esprits, la nature et l'âme sur lesquels nous comptons, c'est-à-dire les forces de l'esprit, de la nature, de l'âme, nous conduirons à descendre. Pour cette libération que tu nous as confiée, que la lumière soit, et elle fut, et que la parole soit, elle fut. Seigneur Dieu, écoute-nous, écoute-nous, écoute-nous. Bon, en effet, nous parlons à travers toi, parce que c'est de l'intérieur que ça vient. Et ça vient de qui, de toi ? Pas de moi. Un être humain fragile, comme un des mortels. Mais nous gagnerons le combat qui l'a commencé, il continuera. Les canards nous entendent, les oiseaux nous entendent. La nuit du 2020, 2020 est tombée, c'était hier ou avant-hier, j'en sais plus rien. Le jour de 2021 est levé. Et aujourd'hui, ce message, il va, son écho, dans tout l'univers, pour dire que le jour du 2021 est en train de tomber. Et que nous ne serons plus jamais dans les ténèbres. La vie doit continuer, le combat aussi, pour un monde meilleur. Je m'arrête là. Seigneur, ta parole était, ta lumière était, et que tout ça, fure. Amen, alléluia, amal.